... Alors, je vous salue au nom de Jésus. Là, je vais vous parler de notre départ à Mission. Le départ qui a lieu le 24 huitième mois 2015. Et qui nous envoie, c'est en premier lieu le Seigneur Jésus, c'est pour reprendre à son grand commandement, il nous a dit d'aller départ au monde, apporter la bonne nouvelle. Deuxièmement, nous avons la question du ministère de la bonne voie. Le ministère de la bonne voie, le pasteur Moussa Bonnet, le son de vous, le conseil et toute la communauté nous accompagne dans cette mission. Et quelle est la vision de la bonne voie ? C'est atteindre les peuples non-natains et apporter notre contribution à la formation du corps de Christ dans le même sens. L'objectif c'est de gagner tout le Nord et toute la Côte d'Ivoire pour Christ. Et notre objectif aussi c'est d'atteindre les peuples non-natains. Et ainsi qu'on a commencé par le village de Nondara. Là nous avons une base, on a une église, on a déjà trois missionnaires qui sont sur place. Le but c'était de faire un dortoir pour près de 20 personnes quand on vient en groupe qu'on est de passage. La deuxième base c'est Gapier-Vogo. Gapier-Vogo, il y a 1000 personnes. C'est un gros village, très beau, c'est là où nous sommes. Et là déjà nous avons une salle de réunion qui peut contenir 300 personnes. Alors on avait besoin aussi d'avoir deux dortoirs pour 20 personnes à peu près et aussi une résidence du pasteur missionnaire qui va bientôt s'installer. C'est un site très favorable à la mission. Mais on a un village qui est enclavé où nous avons 10 membres de l'église déjà. C'est Val-Vogo. Val-Vogo qui est souvent enclavé. Il y a une rivière qui coupe l'accès à Gapier. Les 10 membres de Val-Vogo sont en particulier des femmes. Et des femmes qui sont adultes, qui travaillent dur dans les champs et qui, elles, en saison sèche, pouvaient traverser pour venir au culte. Sinon, elles devaient faire le grand tour à pied. Nous aimerions leur bâtir à l'église au culte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Vous avez vu la vidéo. Maintenant, je vais faire un appel. Je vais vous demander de nous aider vraiment. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Le besoin est là-bas. On a besoin vraiment de personnes qui puissent aller travailler avec nous comme missionnaires. Soit saisonniers tous les six mois avec le coup, soit pour assurer une intérim, soit pour rester. Ensuite, nous avons besoin de votre argent. Ce voyage nous a coûté à peu près 3 millions. Il y a près de 600 000 francs pour le transport. Nous avons besoin d'acheter notre propre bus. Ensuite, ça doit être financé. En tout cas, on a vraiment besoin de votre argent. Vous voyez, ce ne sera pas qu'inspirer. Le compte rendu. Après, nous avons surtout besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de médicaments de première nécessité. Nous avons besoin de ça. Vous avez des boîtes à pharmacie qui ne sont pas expirées. Donc, vous n'avez plus besoin. Nous avons besoin. Il y a des gens qui ont besoin du sang. Nous avons besoin aussi d'habillement, de vêtements, de chaussures, de tout ce qu'il faut, de carton, de tout, des sacs. Nous avons besoin. Parce que les gens ont besoin de tout ça. Nous avons besoin aussi que vous interveniez. Dans votre compétence technique. Nous avons besoin de toutes sortes de techniciens. Que vous soyez techniciens en bâtiment, dans tous les sens, on a besoin de vous. Que vous soyez dans le corps médical, médecins, infirmiers, garçons de salle ou filles de salle ou pharmacien ou peut-être auxiliaires de pharmacie, nous avons besoin de vous. Et nous avons besoin aussi de personnes qui puissent faire de l'alphabétisation. Parce qu'une bonne partie de cette population ne sait ni lire, ni écrire et ne le regrettent vraiment. Nous avons besoin de quelqu'un qui se dispose pour alphabétiser. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut facilement donner le conseil s'il gêne. Nous avons besoin d'évangélistes. Nous aurons besoin d'évangélistes. Nous aurons besoin de missionnaires. Parce que, regardez, les enfants bergers que nous avons vus. Il y en a un avec qui j'ai parlé. Vous avez vu le film ? Ils sont souvent moins les dix ans. Ils sont à la suite de ces bœufs jusqu'à ce qu'ils grandissent. J'ai rencontré un, au dernier voyage, qui lui avait quarante ans. Et son père venait d'acheter une paire de bœufs. Et il devait aller en même temps à l'école. Il a choisi de suivre les bœufs, d'être berger. Et aujourd'hui, il m'avait dit, la dernière fois il m'a dit qu'il regrette amèrement parce qu'il ne sait même pas lire son nom. Mais les situations comme ça qu'il y a. C'est pour ça que nous faisons dans notre programme, dans notre vision. Nous avons un centre de santé à bâtir. Nous avons une école à bâtir. Nous avons aussi un centre de métier à bâtir. Donc, nous vous appelons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à participer, en venant vous-même, ou en donnant ce que vous pouvez donner pour la gloire de Jésus, en priant, je vous en prie, faisons-le. Ça, c'est une partie, un film de la Côte d'Ivoire que vous avez vu. Ce n'est que le nom. Oh, la mission doit s'étendre sur toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup à faire pour le Seigneur, mais on le fera passer. On le fait avec l'aide du Seigneur. Et surtout, avec ton aide à toi. Que Dieu vous garde, que vous bénisse. La prochaine mission, c'est dans six mois. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501